C'est un bilan plutôt positif, avec dans un premier temps une restructuration au niveau du staff, avec une intégration de Trumobogavac, qui s'est installée au sein du staff. Donc une organisation au début où chacun a dû prendre un petit peu ses marques, et puis au fur et à mesure, un travail en commun qui a été satisfaisant avec l'éclosion et la progression de plusieurs joueurs. Donc c'est un bilan positif, où on a eu des jeunes au fur et à mesure qui se sont rapprochés des plus anciens, et les plus anciens, pour les meilleurs, qui s'accrochent et qui se développent au sein de l'effectif pro. Donc tout ça est très positif. Le bilan des espoirs, on a des joueurs qui étaient précoces, mais donc jeunes, mais matures. On a eu peu de dernières années, on n'avait que Marc Quedi. On a eu l'éclosion de Ludové Hurst, Louis Ruclin, l'éclosion aussi de Vincent Potat, de Quentin Goulmy, qui a été maître du jeu pendant toute la première partie de saison, et voire plus. Et ce qui a été intéressant, c'est que pendant la période où on a eu nos cadres qui se sont blessés, on a eu le relais avec nos jeunes joueurs, U18, et je nomme les internationaux, que ce soit Chikambou, Beaufort, avec l'éclosion de Thomas Anquiez aussi, Maxime Maé qui a fait des belles performances aussi, et qui se sont greffés dans ce groupe espoir, et ont pu montrer, surtout nous permettre d'avoir une assise pour l'année et les futures années suivantes. Le bilan pour les cadets, c'est en termes de résultats purs, ils ont joué la poulotte, ils ont perdu en U17 Coupe de France en demi-finale, contre le vainqueur Bourg-en-Bresse, ils ont loupé la poulotte, le final fort à un ou deux matchs de la poulotte, donc en termes de résultats, c'était très bien, mais on a surtout vu la progression de certains joueurs, et ça c'est bien le plus positif, et je pense qu'Abdel Lousif a été très satisfait de cette saison, avec des premières années, voire deuxièmes années, qui ont vraiment montré un développement intéressant, et c'est souvent très rare de pouvoir s'épanouir, et de pouvoir s'exprimer en tant que première année, mais ils l'ont fait de belles manières, et ça nous laisse présager d'une belle intégration dans le futur, et dans les deux ans à venir, on espère qu'il y a des garçons qui explosent au fur et à mesure du travail accompli. La saison à venir, on a vu qu'on va perdre un petit peu nos cadres, que ça soit tant mieux, puisque c'est l'objectif du centre de formation, on a la grande satisfaction que Ludo Obéhurst signe son premier contrat pro, et donc par ce biais-là, on avait un petit peu cette porte qui était un peu bouchée pour lui, donc on a trouvé une entente pour qu'il soit prêté au Mans, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui, pour se rapprocher aussi au sein de l'effectif pro, donc c'est je pense un pari gagnant-gagnant, je l'espère, et après, pour les garçons qui vont se rapprocher de l'effectif pro et qui vont s'entraîner toute l'année, Vincent Potat et Quentin Goulmy, à l'heure actuelle, on espère qu'ils intègrent ce groupe pro élargi pour qu'ils puissent encore progresser et atteindre, pas le but ultime, mais un début de carrière professionnel pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada